Les plus hauts personnalités, chers enfants des Comores, ici présents dans la salle et ceux qui nous suivent de part des Comores sur les réseaux sociaux, à travers leur téléphone ou à travers la télévision. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Excellences, Messieurs et Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Monsieur le Grand Moufti, Excellences, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême, Excellences, Madame la Gouverneure, la brillante combattante de la cause des enfants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ici présents, Chers représentants du corps diplomatique, Chers collègues du système des Nations Unies, Chers membres de la société civile, et d'assistance, Mesdames, Messieurs, Assalamualaikum. Cela fait maintenant 31 ans que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, le 20 novembre 1989, tous les États membres du système des Nations Unies, dont les Comores, ont donné un espoir nouveau à la survie et au développement de l'enfant dans le monde, en acceptant d'adopter ce texte international qui stipule l'obligation des adultes à garantir pour chaque enfant le droit à la santé, à la nutrition, à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, dans les conditions hygiéniques, à l'éducation, à la protection, à la participation, et bien d'autres droits qui se trouvent inscrits dans cette Convention. Cette Convention a fini par être le traité le plus ratifié de l'histoire. Monsieur le Président, je ne peux que me réjouir aujourd'hui en voyant, année après année, votre engagement pour cette journée commémorative, qui est un indicateur certain que vous êtes non seulement un militant de la cause des enfants, mais aussi et surtout que vous mettez le devoir de devenir des enfants, fermant du devenir de l'Union des Comores, au centre de vos politiques et de votre action, et depuis que je suis là, quatre ans, durant, vous avez toujours été là. Et je voudrais en remercier de mon débat. Je voudrais profiter de cette tribune, également, pour remercier les combattantes et combattantes de la cause des enfants, que sont Madame la Première-Dame, elle a toujours été là également, Madame la Gouverneure de l'île d'Nkazika, Madame la Ministre de la Santé, Madame la Ministre de la Santé, parce qu'elles ont toujours été là, qui que ce soit la personne qui était au poste en ce moment, Madame ou Mesdames les commissaires nationales aux gens, nous en sommes obligatoires à la PQF. Je voudrais également mentionner les baillants présidents des associations et des ONG de lutte contre les violences faites aux enfants, dont je ne citerai pas les noms ici de peur d'en oublier tellement ils et elles sont nombreux et se battent au quotidien pour la cause des enfants. Aujourd'hui, nous célébrons des avancées importantes que le pays a faites depuis la ratification de la Convention par l'Union des Poumons. Et au titre de ces avancées, on peut citer, bien sûr, les textes de loi pour le bien-être des enfants qui ont été adoptés par le pays, les structures de protection de l'enfant qui ont été mises en place, je pense notamment aux cellules d'écoute, les ressources humaines, matérielles et financières qui ont été allouées afin que les conditions de vie des enfants, des communes, puissent s'améliorer. Cependant, aucune œuvre humaine ne pouvant être parfaite, loin de là, il suffit encore beaucoup d'inégalités et d'impossibilités pour un grand nombre d'enfants d'accéder aux soins de santé primaire, à une éducation de qualité, à l'eau potable et à l'assainissement, tout comme à un environnement protecteur, surtout dans notre contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19. En effet, la pandémie affecte le plus les populations les plus vulnérables et surtout les enfants, avec l'accès aux services sociaux de base déstructurés ou interrompus dans les secteurs de la santé, de la nutrition, de la santé maternelle et non-datale, de l'éducation et de la protection. Le thème de la journée d'aujourd'hui, comme il a été dit tout à l'heure, les enfants prennent le contrôle et réinventent un monde meilleur pour eux après la COVID-19. Alors, au lieu de me lancer dans une diatribe d'adultes à leur nom, je vais me plier au devoir de les laisser s'exprimer plus tôt, car aussi jeunes qu'ils soient, ils ont des aspirations pour un monde meilleur lorsqu'ils nous remplaceront. Je vais donc de ce fait leur laisser la parole pour nous dire en leurs propres mots ce qu'ils ont pensé et écrit pour nous les adultes et particulièrement les mots qu'ils adressent aux représentants du peuple comorien, que sont les honoreurs députés du peuple, avec à leur tête un autre grand militant de la cause des enfants. Ces idées et préoccupations, propositions et points de vue pour effectivement dessiner et réinventer une union des comores meilleures, un pays où les enfants pourront pleinement jouir de leurs droits pour être les futurs acteurs du développement du pays, ne proviennent pas des adultes, mais de nos enfants qui sont dans cette salle. Alors, vive les enfants des comores, et que en a continué de les bénis, une agressation internationale pour le bien-être et un futur brillant pour les enfants des comores, madame Ndji. Merci à monsieur le représentant de l'UNICEF au Comore. A présent, j'invite madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la Promotion du genre à venir nous lire son discours. M. le Président de la République, M. le Président de la République, Abou Bakar Zeylila, M. le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Mme la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences Mme la Gouverneure, Honorables députés, Chers partenaires au développement, Chers enfants, As-Salamu alaykoum. Le 20 novembre marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Organisation des Nations Unies. Cette année, le thème retenu est « Les enfants prennent le contrôle et réinventent un monde meilleur après le COVID-19 ». Cette année, cette célébration révèle un caractère particulier avec l'avènement de la COVID-19 qui a bouleversé notre quotidien et fait des enfants des victimes cachées. En effet, dans le monde, le droit des enfants à la santé est menacé par la réduction des services de santé tournés vers la prise en charge des malades atteints par cette pandémie. Le droit à l'éducation est atteint par la fermeture des écoles qui affairent beaucoup d'enfants dans leur développement psychosocial. au commun, grâce au leadership du président de la République, son Excellence, Atina Mounazali Yassoumani, qui, dès les premières heures de cette crise sanitaire, a supprimé les mesures nécessaires pour limiter la circulation du virus dans le pays et les conséquences y afférentes. C'est ainsi qu'à ce jour, nous enregistrons 591 cas fumulés des malades du coronavirus, dont 558 guéris et 7 décès. Je suis heureuse de souligner qu'aucun enfant au commun n'est affecté par le coronavirus. En dehors de cette pandémie, les enfants sont des victimes permanentes de tous les mours qui frappent le monde. Beaucoup d'enfants continuent à mourir du sida, beaucoup sont victimes des conséquences du réchauffement climatique et sont très nombreux ceux qui sont touchés par les différents conflits qui en deuillent tous les jours le monde. Excellences, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, la Convention internationale du droit de l'enfant stipule dans son article 54 que l'enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée et protégée. Dans le monde, beaucoup de progrès sont réalisés en termes d'éducation et de santé. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué d'environ 60% et le nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire a baissé d'environ 40%. On commande un grand pays qui, par ses coutumes, l'enfant bénéficie naturellement d'une protection familiale. Aucun enfant ne dort hors d'une toit et aucun enfant ne grandit dehors de son famille. Selon les statistiques nationales, nos indicateurs sont nettement améliorés et nous avons un taux de scolarisation des enfants de 5 à 14 ans de plus de 80%. Le taux de mortalité infantile a diminué de 50% et la couverture vaccinale allant de 56% chez les enfants à 71%. Par ailleurs, la constitution de notre pays garantit à tous les citoyens le droit à l'enseignement, à l'éducation et à l'instruction. Elle garantit spécialement aux enfants la protection contre toute forme d'abandon, de la violence ou d'exploitation. Un projet de loi du 13 avril 2018 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, reprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Pour sa part, le gouvernement de l'Union des Comores, sous la présidence de son Excellence l'Imam Azadi Asimani, s'est activement engagé à promouvoir la protection des droits de l'enfant par la ratification de plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l'enfant. Même si, ces derniers temps, nous observons une augmentation inquiétante du nombre de violences faites aux enfants, surtout les filles. Beaucoup d'efforts sont consentis dans l'amélioration de la législation nationale œuvrant pour la protection des droits de l'enfant. Nous pouvons observer la création des services de cours dans chaque île de la brigade des mineurs des tribunaux pour mineurs avec la nomination des juifs des enfants. Le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre a pour sa part mis en place une plateforme nationale de protection de l'enfant comprenant le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, le Commissariat national des droits de l'homme et des libertés, la société civile et les jeunes. Mesdames et messieurs, les défis mondiaux nous interpellent à rester solidaires et à placer le droit de l'enfant dans nos priorités. Chaque enfant a droit de jour de son enfance de s'épanouir, de réaliser ses rêves et de devenir adulte et serviteur de son pays et du monde. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de garantir en bonne santé et de grandir en bonne santé dans la paix et dans la dignité. Excellences, Messieurs le Président, honorable assistance, auteurs de mon propos, il me plaît de vous assurer de l'engagement total du chef de l'État de faire des Comores un pays émergent. Et dans le plan Comores émergent, l'épanouissement de l'enfant dans tous ses aspects occupe une place majeure. Je ne saurais finir mon propos sans renouveler mes chaleureux remerciements au chef de l'État pour l'attention particulière qu'il accorde à la protection des droits de l'enfant. Mes profonds remerciements s'adressent à la Première-Dame, Son Excellence, Mme Hazel qui fait de la promotion du genre et des droits de l'enfant la raison de son existence. Je suis persuadée que nous serons comptés sur votre indéfectible soutien. J'adresse des remerciements particuliers au gouverneur qui ne résume pas sur les moyens pour nous accompagner dans nos activités relatives à la protection des droits de l'enfant et mention spéciale à Mme la gouverneure de l'île d'Ingazica. Mes remerciements vont à mes collaborateurs du ministère de la Santé, surtout la commissaire aux gens, aux députés femmes qui ont fait de cette activité de leur valeur ainsi que nos partenaires au développement en particulier du CERF pour son appui à l'organisation de cet événement. Je vous remercie. Merci Mme la ministre. Honorable assistance, je rappelle que le commissariat national à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre a lancé un concours des lettres adressées aux députés pour la prise en compte des droits de l'enfant et la résilience du pays après la pandémie du Covid-19. Trois lauréats sont retenus. Il s'agit de Mlle Lydia Daoud en classe de 4e d'une école soutenue par l'association Maïcha originaire de Angolju dans le Numa de Angolju Mademoiselle Raïcha et suffit en classe de 1ère de Fonboni à Moany et Mademoiselle Mohamed Ahmed Asma admise en classe de seconde au groupe scolaire Kounli Abdoulhamid à Moany Coulou la lujus du pays à la fin de la la Mar Clem et la de la la de la l'enfant des 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 gens À présent, j'invite madame la commissaire nationale à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre pour la remise des trophées aux trois lauréats. Sous-titrage ST' 501 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 Chers représentants du peuple comorien, suite à ce triste constat, nous vous demandons de combattre par tous les moyens ces injustices au lieu de rester sans action. Allez les sans lire, à utiliser les moyens légaux que vous disposez afin de mettre à terme ces fléaux qui détruisent notre belle avenir, car nous sommes censés être votre espoir de demain. Et sans votre soutien, cet avenir ne serait qu'un forêt. Chers législateurs et législatrices, votre mission est de voter des lois en faveur du peuple comorien. Nous voudrions vous demander d'agir cette fois-ci en votant un projet de loi stricte et claire en matière de protection de l'enfant au comor et une autre sur le nom de commercialisation de l'éducation pour se conformer à notre convention. Les acteurs de violence doivent être jugés et condamnés pour donner des leçons à d'autres personnes. Allez les sans lire, nous avons l'impression que nous sommes sans défense, sans soutien. Nous ne pouvons pas nous épanouir. Nous aurons peur d'aller nous amuser parce que les méchants circulent. Nous aurons peur d'aller également à l'école parce que notre sécurité n'est pas assurée. Chers députés, vous êtes les bâtisseurs de loi. Vous êtes notre protection. Nous vous supplions de devenir des ambassadeurs, des défenseurs ou des gardiens de l'enfant comorien. Vous avez les clés de notre bien-être. Nous vous prions de ne pas donner l'opportunité à un intrus de briser notre avenir. Car les actes de violence et d'agression peuvent saluer notre vie à jamais. Moi, en tant qu'enfant, je parle au nom de tous les enfants du monde. Nous sommes persuadés qu'un monde meilleur est possible, où chaque enfant aura droit à une éducation pratique de qualité, à l'épanouissement physique et moral, à la parole, à la santé, à l'affection de ses parents, à la liberté, à une vie paisible, et jure pleinement de son enfance et de ses rêves. Car l'avenir nous appartient. L'espoir de demain, c'est nous. Vous le dites souvent. Vous le dites souvent d'ailleurs. Messieurs les présidents, chers grands-pères, l'émergence que nous aspirons tous sera portée par nous. Nous, enfin, nous pourrons épanouir, nous pourrons étudier, nous faire soigner, nous amuser et épanouir sans peur. Espérons que les propos des enfants comorés ont touché votre sensibilité. Nous vous confions notre destin. Que Dieu accepte nos voeux et vous accompagne dans vos missions. Excellences, Messieurs le Président de la République, Azali Asoumani-Banaher, Mesdames et Messieurs les députés, Honorables assistants, Honnêt de tous les enfants comorés, Je vous remercie. Merci à Mademoiselle Lydia Daoud pour ces quelques mots qui méritent qu'on leur porte en portance. J'appelle Mademoiselle Aisha El-Soufi qui nous arrive de l'île de Mouélie à venir nous lire sa lettre. Merci à Mademoiselle Aisha El-Soufi qui nous arrive de l'île de Mouélie à venir nous lire sa lettre. Monsieur le Président de la République, Madame la Gouverneure de l'île de Nghazidja, Honorables députés, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Avant de vous lire mon message adressé aux députés, permettez-moi de dire merci aux commissariats à la solidarité et à l'UNICEF pour m'avoir donné la chance de prendre parole devant vous. C'est pour moi un honneur et une joie de porter la voix de tous les enfants comoriens auprès des hautes autorités de notre pays que vous êtes. Je demande votre attention et tout bien, monsieur. Mesdames et Messieurs les députés, Afin de rendre notre pays plus sain, sûr et fiable, je viens auprès de votre haute responsabilité solliciter une réhabilitation des lois destinées au bien-être de nos enfants. Pour cela, j'aimerais vous faire part de mes idées. Tout d'abord, la santé de tous et celle de nos enfants est prioritaire. Après cette pandémie qui a énormément affecté le monde, nous devons nous préparer à faire face à d'autres épidémies, parce qu'on ne sait pas s'il y en aura et à quel moment. Il est donc nécessaire de faire construire des nouveaux hôpitaux. Chaque enfant doit tous les mois faire des tests, des dépistages, des bilans de leur organisme entier afin de diminuer les risques de maladies. Une loi doit être instaurée dans toutes les écoles que chaque troisième mois, elle doit faire appel à des médecins pour examiner leurs élèves. Comme ça, ils pourront aussi éviter d'autres maladies. La propreté contribue aussi à la bonne santé des enfants. Et le problème majeur de notre pays, c'est que nous ne pouvons pas le garder propre. Les rues doivent donc être balayées et nettoyées. Des poubelles doivent être installées à chaque point des rues. La personne qui jettera des déchets par terre en ne respectant pas qu'il y a des poubelles pour ça devra recevoir une amende. Nos marchés locaux devraient être les endroits les plus propres de nos îles. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faudrait à chaque fin de semaine les nettoyer. Parce qu'étant sale, ils contribuent à la mauvaise santé de tous les individus. On devrait aussi instaurer un système de recyclage des déchets pour éviter la saleté des plages. Les ordures doivent être jetées dans d'autres endroits. Ensuite, j'ai constaté qu'une minorité des enfants n'allait pas à l'école en raison des problèmes de fournitures scolaires ou de l'uniforme. On devrait donc créer une fondation pour les enfants mineurs qui aurait pour but d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les fournitures scolaires, les droits d'inscription dans les écoles publiques et les ténuves investimentaires. On ferait aussi à partir de cette fondation des sensibilisations pour les enfants délinquants, les enfants qui ont abandonné l'école pour les pousser à y revenir. Ces enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils y sont obligés. Leurs tuteurs, ceux qui ne les envoient pas à l'école, recevront des amendes. Aussi, la protection de nos enfants est le point le plus important de notre intervention. Aujourd'hui, le cœur me déchire vraiment quand je vois que la violence des mineurs prend de plus en plus d'ampleur chaque jour. Et ce, à cause d'une malveillance de leurs tuteurs ou autres. Les tuteurs doivent donc être pénalisés pour manque de responsabilité envers l'enfant. Et le violeur doit être sévèrement puni par la loi. Ces lois doivent être respectées parce qu'on remarque que, comme or, la corruption devient de plus en plus répandue. Cette fondation citée dans la page précédente permettrait aussi d'aider les enfants défavorisés qui n'ont pas de quoi se nourrir ni où se loger. Ils seraient envoyés dans une sorte d'internat et ils auront tout ce dont ils ont besoin. Et pour financer le lancement de cette fondation, on pourrait lancer une cagnotte, dire aux gens de venir contribuer au bien-être des enfants défavorisés et maltraités. Cette fondation écrivait aussi les enfants malades qui n'ont pas les moyens de se payer des médicaments et les frais d'hospitalisation. Ils seraient alors pris en charge. Et enfin, pour vraiment améliorer l'éducation de nos enfants, un conseiller d'orientation est vraiment nécessaire pour leur avenir. Voilà ce qui nous manque dans notre éducation ici au Comand. Une bonne orientation. Il serait donc nécessaire d'obliger toutes les écoles à avoir un conseiller d'orientation. Ça contribuerait à notre avenir, à celui de nos enfants et de notre pays. Et toutes ces idées seront mises au point avec votre aide. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les députés, l'expression de ma très haute considération. Merci. Merci à mademoiselle Anisha Yissouf. Enfin, j'invite mademoiselle Mohamed Ahmed Asma de la Grande Comore à venir nous lire sa lettre. Mesdames et messieurs, la prise en charge de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants est une question primordiale. Je m'adresse aujourd'hui à vous afin d'apporter ce sujet bien trop souvent négligé, qui pourtant devrait avoir une place essentielle dans notre société. Alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact considérable sur un grand nombre d'enfants comoriens, il est essentiel de se pencher sur le sujet et d'envisager certaines décisions qui auraient dû être prises il y a très longtemps déjà. Beaucoup d'enfants comoriens vivent en situation précaire et souffrent chaque jour sans recevoir ni l'aide ni le soutien qui pourtant font partie de leurs droits fondamentaux. C'est pour cela, mesdames et messieurs les députés, qu'il serait temps pour chacun d'entre nous d'agir. Agir pour promouvoir l'égalité des chances qui voudraient que tous les enfants, peu importe le milieu d'où ils proviennent, puissent jouir des mêmes privilèges et puissent avoir accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité qui leur s'endure. En prenant soin de la jeunesse actuelle, on assure le futur des comores par la même occasion. En effet, il ne faudrait pas oublier que ces jeunes-là sont les comores de demain. Ce sont eux qui seront amenés à diriger, gouverner notre patrie. Il faudrait donc impérativement s'occuper d'eux et leur inculquer les bases nécessaires pour devenir de bons citoyens. Lorsque les enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, sont laissés à leur triste sort, les conséquences peuvent se révéler désastreuses. Par là, on peut citer la délinquance juvénile, véritable fléau de notre société. Ces jeunes gens, non pris en charge, se tournent vers des substances nocives et illicites, adoptent un comportement violent et agressif et peuvent aller jusqu'à commettre plusieurs délits. De surcroît, les enfants n'ayant pas eu la chance d'être scolarisés, finissent à l'âge adulte, au chômage ou par pratiquer des emplois à faible revenu, augmentant encore plus la pauvreté du pays. Compte tenu de tout cela, il est essentiel de s'attarder sur les différentes problématiques que rencontrent les enfants dans notre pays, dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'éducation, afin de se fixer sur les solutions à apporter pour une amélioration bénéfique à tous. En ce qui concerne la santé, il est à noter qu'on rencontre dans certaines de nos régions, et même parfois dans la capitale, un manque flagrant d'accès aux soins médicaux. Des dizaines d'enfants tombent malades sans pouvoir consulter de médecin, soit parce que leurs parents ne peuvent se permettre une telle dépense, soit à cause de l'absence d'infrastructures médicales, exposées à plusieurs maladies, souvent liées au manque d'hygiène dans leur environnement et à la sous-alimentation. Tous ces enfants ne reçoivent pas les soins nécessaires, et le taux de mortalité en est tristement élevé. Pour la question sur la protection des enfants, la situation est critique, et nécessite une prise de conscience. Il faut savoir que dans nos îles, certains enfants sont contraints de travailler afin d'aider à subvenir aux besoins familiaux au lieu d'aller à l'école. Mais ce qui est le plus alarmant, ce sont les nombreux actes de violence que subissent les enfants, encore très banalisés dans notre communauté. De nombreux enfants sont victimes de maltraitance établie, sans recevoir de soutien conséquent. Cette situation, considérée comme normale par certains, doit cesser impérativement. Pour ce qui est de l'éducation, certains enfants n'ont pas accès à la scolarisation. Le manque de volonté et de conscience des parents face à l'importance de l'école en est souvent la cause. Par ailleurs, les élèves fréquentant les écoles publiques souffrent de plusieurs désagréments qui freinent l'avancée de leur éducation, notamment les grèves perpétuelles des professeurs empayés. Ces dernières ralentissent le programme scolaire, et donc les enfants se retrouvent avec un enseignement souvent incomplé. Face à tous les éléments abordés ci-dessus, cela semble évident qu'il faut agir. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les députés, que je fais appel à vous aujourd'hui pour soutenir du mieux possible cette innoble cause. Grâce au pouvoir et à l'influence que vous possédez, vous pourriez faire évoluer les choses. Qui donc, mieux que vous, élu de la nation, pourrait contribuer à mettre en place les mesures nécessaires pour venir en aide à tous les enfants comoréens. Je vous fais parvenir certaines de mes requêtes, et vous saurez gré de prendre le temps de les lire, de les analyser, pour de futurs projets de loi, ou d'intervenir auprès d'autres personnes pour les sensibiliser au mieux sur la question. Dans un premier temps, je tenais à attirer votre attention sur l'instruction obligatoire. De nouvelles lois plus strictes devraient être envisagées par rapport à ce sujet. De plus, il serait judicieux de réfléchir à certaines réformes pour faire évoluer le système éducatif actuel, pour que l'enfant puisse s'épanouir tout en apprenant. En second lieu, certaines lois devraient être établies quant aux violences faites aux enfants. Face au fait de maltraitances et d'abus sur des mineurs, la sanction devrait être lourde. Cela en va de même pour les parents qui battent leurs enfants. Des autorités devraient veiller à ce que chaque enfant vive bien et s'épanouisse dans sa famille. Dans le cas contraire, la garde de ces enfants devrait être accordée à des personnes plus aptes à les gérer, les soutenir et les aimer. Enfin, il faudrait intervenir en faveur de l'augmentation de l'accessibilité d'écoles et de structures médicales, de telle sorte que chaque enfant puisse bénéficier des soins dont il a besoin gratuitement et puisse se rendre à l'école. Des aides sociales devraient être mises en place pour les familles défavorisées afin d'aider à subvenir à leurs besoins. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'expression de mes salutations respectueuses. Je vous remercie. Merci à mademoiselle Mohamed Ahmed Asma pour ces mots qui eux aussi méritent qu'on leur porte importance. J'invite à présent le président de l'Assemblée nationale pour la remise officielle des lettres par les lauréats et son excellence, monsieur le président Azali Afimani pour la remise de la politique nationale de la protection de l'enfance. J'invite également madame la gouverneure pour les mêmes causes. J'invite également madame la gouverneure pour l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. J'invite également madame la gouverneure pour les mêmes causes. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Avant d'inviter le ministre de la Production pour lire le discours du Président, j'invite les enfants ici présents à entonner ensemble l'hymne national. Sous-titrage ST' 501 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 Amin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501